bonjour à tous un webinaire un peu particulier aujourd'hui parce que ça fait les derniers webinaires qu'on a fait c'était toujours avec des invités extérieurs là on est beaucoup plus consanguin avec trois personnes d'une minute trente et puis un petit webinaire particulier parce que c'est la dernière fois que vous voyez ce bomber donc on est pas dans un webinaire comme les autres j'espère qu'il sera participatif que vous allez tous pleurer ce bon beurre je vais peut-être le mettre aux enchères à l'issue du webinaire voir s'il ya de la demande je crois que ma femme sera ravi que je m'en débarrasse mais en même temps elle est pas du tout ravi que je porte ce que je vais porter en fin de webinaire donc je vous invite à rester jusqu'à la fin pour connaître la solution de remplacement au webinaire voilà donc moi je suis gabriel d'habit cheval je suis le fondateur de l'agence une minute trente et je suis entouré par trois personnes éméries qui vont m'accompagner de plus en plus près dans ces prochaines années il en manque deux encore mais on n'a pas pu réunir tout le monde pour faire d'une minute trente un projet plus riche plus complet qui aille au delà de ce qu'on a fait jusqu'à présent à savoir au delà de l'agence mais offrir une palette de services beaucoup plus complète aussi dans le cadre de la sortie du livre dont je vous parle maintenant depuis six mois et que j'ai enfin reçu avant-hier donc le voilà acquisition stratégie design on va commencer à l'expédier à ceux qui l'ont acheté en avant première sur notre site et puis il sort le 13 novembre et on refera un webinaire consanguin à ce moment là entre une minute trente pour en parler tout ça pour dire que plein de changements sont en cours on profite on profite c'est pas le bon mot mais on est contraint par la situation de d'aller plus vite ou différemment de ce qu'on avait envisagé au début de s'adapter d'être s'adapter au marketing et ça va être notre sujet de discussion pendant la première demi-heure de parler des changements du marketing et puis vous présenter notre évolution pour s'adapter à ces changements et pour ça et pour avoir cette conversation je je suis avec julia druc christophe kuner et gane schimmer que je vais laisser chacun à leur tour se présenter bon ben je commence un donc bonjour à tous je suis julia druc je suis je suis consultante en croissance client chez une minute trente depuis environ deux ans et j'ai un parcours dans exclusivement composé de d'agence de d'agence de communication et marketing digital que j'ai pour certaines pour certaines années j'ai piloté des agences moi même donc j'ai été entrepreneur patronne d'agence et j'ai rejoint l'équipe d'une minute trente depuis deux ans et aujourd'hui j'accompagne gabriel dans ses grands changements avec de plus en plus de responsabilités notamment sur la partie agence une minute trente mais je vous raconterai ça je vous reparlerai de l'agence dans quelques dans quelques instants très bien je prends le relais donc christophe kuner j'ai rejoint une minute trente il ya il ya une année on est pile poil à une année où j'ai rejoint une trente pour apporter de l'expertise autour du du monde de l'aïti du software etc parce que j'ai un j'ai un parcours en deux grandes phases une grande phase basée sur le marketing produit définition d'offres mise en marché d'offres toujours dans des métiers technologiques et des offres complexes et deuxième partie de parcours en direction marketing où j'ai aussi la chance de moi de d'expérimenter de jouer de de tester beaucoup de choses en termes de digitalisation du marketing en termes d'alignement sales marketing etc donc depuis une année donc je travaille avec gabriel sur tous ses comptes haïti et en parallèle de savent gabriel et moi aimons modéliser les choses donc on a beaucoup travaillé sur l'acquisition stratégie design sur la partie vraiment comment modéliser la méthodologie et et tout ça nous a donné envie d'avancer sur sur un autre sujet qui est effectivement comment transformer les équipes marketing vente pour les aligner encore mieux et c'est ça dont moi je vous parlerai un peu plus tard et donc à mon tour donc moi c'est yann chimer j'ai rejoint l'agence il ya un tout petit peu plus de quatre ans maintenant et j'accompagne l'agence et gabriel sur le développement des ressources humaines pour l'agence et à partir de maintenant j'accompagnerai l'agence gabriel julia et puis toute l'équipe sur le développement de la partie recrutement au profit de nos clients et au delà de ça pour l'agent je m'occupe aussi de tout ce qui est administratif donc je suis un peu la petite main de tout ce qui est paperasserie et yann nous a beaucoup soutenu aidé depuis quatre ans y compris en gérant le marketing on avait et qu'on a eu la chance de revendre juste avant la crise actuelle donc 31 décembre 2019 on serait bien emmerdé aujourd'hui dans ce beau marketing space de 630 m2 et vide rue de palestro ce qui fait que chacun est aujourd'hui à son domicile au sein d'une minute trente on est en full remote justement ça fait partie des changements du marketing et ça c'est notre premier sujet quels sont les changements et mais on peut peut-être commencer autour des changements liés au kovid comment le kovid et on avait déjà fait un webinaire là dessus un impact sur le marketing et sur nos stratégies marketing avant d'adresser des changements quand même plus vaste est ce que l'un d'entre vous a une réponse là dessus mais je pense que le kovid il a surtout fait comprendre fait prendre conscience à tous aussi bien les individus que que les que les entreprises que la digitalisation n'était plus une option c'est à dire à titre individuel il ya peut-être des gens qui sont aperçus du retard qu'ils avaient dans leur dans leur métier même dans leur métier du marketing et de la communication et des entreprises qui peut-être étaient un peu réfractaires à certains à certaines évolutions de télétravail de solutions justement de digitalisation des réunions ou même des des process de travail qui y ont en est en étant obligé ont véritablement pris conscience de l'utilité de ces outils et du retard qu'ils avaient donc je pense que ça a été un accélérateur dans la transformation digitale de beaucoup d'entreprises et d'individus aussi je sais pas peut-être que vous vous avez vécu ça la prise de conscience que vous étiez à la ramasse au niveau des outils digitaux peut-être effectivement n'hésitez pas dans le chat à échanger à partager moi je trouve que ça fait effectivement le lien avec un pour moi un des challenges que je trouve hyper important c'est que et des changements c'est que le digital n'est plus aujourd'hui un truc à part qui peut être considéré à part comme même une spécialité à part du marketing et de la com et que aujourd'hui le digital doit être réintégrés dans une approche plus globale du marketing on peut plus avoir des équipes marketing traditionnelle d'un côté et des équipes marketing digitales de l'autre aujourd'hui tout le monde est digital donc c'est plus quelque chose de spécifique et que il ya un vrai travail à faire aujourd'hui alors qu'il ya eu beaucoup de travail dans plein d'entreprises sauf celle que tu viens d'évoquer mais malgré tout il ya déjà eu plein de travail sur le digital mais aujourd'hui il ya un vrai travail sur la réunion du marketing avec le marketing digital et puis l'intégration du marketing marketing digital au sein de la com et dans cette réflexion d'acquisition est ce que c'est quelque chose que vous ressentez aussi il ya encore beaucoup d'entreprises qui ont le marketing digital séparé du marketing encore malheureusement beaucoup d'entre elles oui mais c'est en cela moi je pense que c'est aussi l'objet de nos échanges avec christophe c'est que oui il faut réussir à aller vers cet alignement des équipes c'est parce que moi ce que je vois aussi c'est que il ya effectivement toute la toute la scission au sein du marketing qu'on essaie de résoudre parce que même si c'est des équipes séparées ou que ce soit même au sein de la même équipe moi pour l'avoir aussi vécu avoir beaucoup travaillé sur ce sujet là on sent que le digital et ceux qui sont dans le traditionnel c'est parce qu'on appelle traditionnel parce qu'on n'a pas totalement d'autres noms pour le nommer mais il pouvait parfois vivre encore à part au sein d'une même équipe avec un même manager j'ai vu est ce que donc ça c'est c'est déjà un bel enjeu qui commence à se à se lever et je vois un nouvel enjeu qui lui est plus classique mais qui qui est un peu symptomatique c'est que quand ça quand ça va pas fort en termes de lead entrant on se retourne vers le marketing et effectivement donc aujourd'hui moi je le vois chez les différents clients le commerce se tourne de plus en plus vers le marketing en ce moment en se disant tiens on a du mal à joindre nos clients on a du mal on a déjà on a du mal à aller déjeuner avec eux on a du mal à les voir physique donc et le paille qu'on voit qui commence à se réduire tiens marketing qu'est ce que vous faites et ça c'est un réflexe qui est assez classique j'ai déjà vu un nombre de fois important l'entreprise mais là on rentre dans quelque chose de culturel c'est à dire c'est à dire que on n'attend plus le marketing en lui disant marketing donne moi les leads que je n'ai pas on sait tous que c'est compliqué c'est plutôt marketing comment on peut faire ensemble pour pour aller chercher plus de leads et ça c'est quelque chose d'un petit peu plus nouveau j'irais un petit peu plus parce qu'il ya déjà des entreprises qui sont dans ce sens là et je trouve que là je trouve ce changement dans la demande des ventes vers le marketing elle est intéressante à prendre en compte aujourd'hui je vais en profiter pour répondre à une question néo en présentant au passage la nouvelle cartographie de l'acquisition qui vient avec la deuxième partie du livre sur l'acquisition stratégie design que vous n'avez pas eu alors je sais c'est pas très facile à lire mais on va la mettre en ligne bientôt mais il pose la question quelle différence entre le marketing et le marketing digital dans cette vision cartographique et un peu sous forme de patates un peu comme dans nos cours de maths le marketing digital est inclus est un ensemble inclus dans le marketing et à ce titre il n'y a pas une différence c'est que c'est ça a été une nouvelle dimension du marketing qui a été qui est né et apparu avec le digital donc depuis 25 ans maintenant avec le début du web etc il ya eu de plus en plus de techniques au sein de ce marketing digital avec le référencement naturel les achats médias le marketing de contenu qui n'en fait pas partie mais qui d'une certaine façon a éclos aussi beaucoup par la possibilité offert par le digital le e-commerce etc donc on a énormément de nouveaux métiers de nouvelles spécialités qui sont apparus depuis l'avènement du digital et qui pour l'instant dans les entreprises ont été traités à part parce que les équipes marketing traditionnelles ne savaient pas faire on a embauché des directeurs marketing digital qui a qui bossait pas nécessairement sous le directeur marketing parce que le directeur marketing ne savait pas les cocher il ne comprenait pas dans ces équipes de marketing digital on a créé une nouvelle direction marketing aux côtés de la direction marketing traditionnelle et puis aux côtés des ventes avec tout ce beau monde qui ne travaille pas toujours très bien ensemble et c'est à cela qu'il faut vraiment remédier aujourd'hui et notre vision c'est de se dire qu'il faut réaligner tout ce monde autour et ça c'est un élément très structurant de la méthode acquisition strategy design mais aussi de toute l'offre qu'on veut promouvoir chez une minute 30 autour du parcours client et de la compréhension fine de ce parcours client on a aussi une nouvelle question de joseph le marketing doit être plus digital mais le problème est que les cibles ne sont pas toujours atteignables et réactives au digital pose-t-il comme question et je suis assez d'accord avec lui julia christophe yann avez-vous un sur sur le fait que les cibles soient toujours pas digital ou pas tout moi je peux je peux déjà répondre pour moi c'est même une évidence et on va pas leur demander de l'être c'est tout le raisonnement en fait autour de du parcours client c'est à dire définir les parcours clients de nos clients et de se dire que par le marketing et par les ventes on crée un mix de d'actions possibles pour aller toucher les différents clients et dans ce mix d'actions possibles il ya évidemment le digital et ce digital là peut être utilisé seulement à certains moments aussi de ce parcours client c'est à dire que même si quelqu'un n'est pas atteignable en permanence en digital il peut l'être à certains moments clés précis et cela c'est désutilisé et quand ils le sont pas c'est pas très grave le mix il est aussi fait pour toucher par le physique par par l'échange téléphonique par par le document papier par par il ya plein il ya plein de manières de les toucher et de ce qui est intéressant c'est créer ce mix là et ce mix on le crée en connaissant bien son client en connaissant comment il évolue et en comprenant les subtilités de parcours d'achat qu'il ya entre ceux qui sont plus digital et moins digital dans ce parcours d'achat et la question c'est pas de convertir tout le monde au digital c'est ça aucun sens c'est de s'adapter à ce qu'a besoin le client c'est on part du premier et on met les bons outils en face et pas l'inverse on n'est pas du digital parce qu'on faire peut faire que ce principalement que ça aujourd'hui souvent peut pas faire que ça aujourd'hui peut faire plein d'autres choses et donc l'idée pour moi c'est clairement de en connaissant le parcours d'achat du client en comprenant comment il cherche à avancer dans son parcours d'achat on peut mettre en face les possibles actions suivant ses appétences pour être contacté et vous pouvez acheter ce livre physique qui fait partie aussi de notre stratégie digitale on combine les choses et ce livre est en précommande déjà sur amazon et je suis sûr que jérémy va être en mesure de mettre un lien vers cette page de vente alors il ya marques aussi qui demande si est ce que là quand la crise sanitaire sera finie les gens auront peut-être un rejet du digital qu'est ce que vous en pensez c'est dur à dire ce qui est certain c'est que les événements quand la crise sera finie les événements physiques vont redémarrer et je suis quasiment certain qu'il ya de demande pour ça pour les événements physiques mais est-ce que pour autant le digital va va disparaître où on va être dans le rejet c'est quasiment impossible à prédire mais je vois je ne crois pas trop à ça c'est l'arrivée du téléphone on disait que ça allait être la fin des livres parce que les gens allaient écouter des livres par téléphone et après quand on arrive à la musique dès qu'ils veulent technologie on pense que c'est la fin des anciens moyens de communication moi je crois toujours que dès qu'on s'habite à utiliser des choses on en utilise de plus en plus je crois pas trop au fait que l'un remplace complètement l'autre et que à un moment on ne veut plus de l'un pour remplacer l'autre mais les gens vont bien vivre moi contrario je pense même que chez certains jeunes qui sont archi connectés la crise sanitaire va quand même les rendre encore moins sociaux encore moins présent dans le monde réel et je crains qu'un certain nombre d'articles connectés soit encore plus enfermés dans leur bulle digitale il ya quand même une évolution forte quand même sur les millenials dont certains sont quand même devenus assez asociaux je passe ce que ce que pense julia qui a des enfants un peu plus grand que les miens mais mais il ya quand même aussi des évolutions où et la crise n'est pas qu'ils vont vers un enfermement dans une bulle digitale et il ya un vrai travail à faire pour que il ya une réouverture sur le monde physique ouais je pense aussi qu'il faudra être enfin dès que la cette crise sanitaire sera sera terminée moi je ne pense pas au rejet du digital parce que c'est c'est devenu un usage et et comme beaucoup d'usages tu parlais du téléphone ou même de l'internet ou de tous ces usages qui simplifie et qui et qui crée des nouveaux désirs on va plus on va pas le rejeter on va simplement s'en servir comme enfin peut-être un peu différemment ou en tout cas l'intégrer à toute la panoplie des moyens de communication qu'on a en revanche je pense qu'effectivement il faut être vraiment vigilant à recréer du lien social dès qu'on pourra dès qu'on pourra le faire effectivement surtout auprès des jeunes générations ben justement ça m'amène à la transition sur c'est quoi les bonnes compétences qu'un marketeur ou qu'un professionnel du marketing de la com et de la vente doivent acquérir aujourd'hui comment bien les identifier comment bien les recruter yann effectivement comme on disait tout à l'heure entre la nuance entre le marketing digital et le marketing et sur le fait que il y ait beaucoup de personnes qui n'arrivent pas forcément être touchées par le digital le marketeur de demain ne doit pas avoir uniquement une vision mono centré sur le marketing digital et doit aussi être il doit aussi avoir cette vision commerciale comment effectivement générer du lead et toucher ce lead au delà uniquement de l'aspect purement marketing et il doit aussi avoir une compétence transverse marketing effectivement il doit être très pertinent sur le marketing digital mais aussi sur du marketing un peu plus classique ou traditionnel comme disait christophe tout à l'heure donc il ya aussi tout un parcours de formation et un parcours de recrutement qui sera légèrement différent que ce qu'on a connu jusqu'à présent oui je pense aussi que les les marketeurs de demain ils seront aussi peut-être un peu plus polyvalent sert que entre focus sur digital et focus sur la marque ce que il ya beaucoup de marketeurs qui 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 sont restés sur un marketing qui est centré sur la proposition de valeur et et simplement là le marketing de marque et aujourd'hui je pense qu'ils ont pris conscience qu'il faut être beaucoup plus polyvalent et il faut savoir intégrer des outils techno à l'heure à l'heure à leurs compétences ma réflexion sur le sur le marketeur de demain c'est moi je crois vraiment et yann l'a bien dit c'est la c'est la transversalisation c'est à dire que quand on compte on raisonne outils on est forcément à côté de la plaque c'est de se dire tiens j'ai besoin de cet outil là 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 alors après le marketing a à ce terme de marketing mix qui existe aussi c'est une chose mais ce mix fait c'est la fait pour moi c'est la capacité à donner du sens un marketing mix qui est qui est la clé c'est à dire et donner du sens c'est à dire qu'est ce qu'on cherche à faire quels sont nos objectifs et évidemment idéalement les tourner clients ces objectifs là et à partir de là donner et et du sens donc à nos actions et de la cohérence est vraiment se dire avec toute la panoplie d'outils que j'ai qui grandit de jour en jour on en a on en avait au début avant le digital on va dire quelques dizaines on en est maintenant à des milliers d'approches possibles pour créer le la bonne une bonne stratégie marketing et d'avoir une vision encore plus transverse on intègre toutes les forces vives de l'entreprise dans comment je touche mon client et je vais plus loin il ya une vraie clé et ça passe aussi par la cohérence qu'on donne aussi bien aux outils qu'au contenu qu'on associe à tout ça et sortir du ah tiens il ya quelqu'un qui a trouvé que ça c'était une bonne idée donc on l'a fait c'est sortir un peu de ça et donner de la cohérence et un objectif moi je rebondis sur ce que disait aussi un peu julia tout à l'heure entre le lien entre la marque et l'acquisition ça c'est un élément que je trouve aussi très important c'est que ça fait huit ans que je fais du marketing et que j'ai l'agence moi je suis plutôt un profil ingénieur donc je suis arrivé autour de l'inbound marketing avec une vraie réflexion acquisition et et assez vite donc en tout cas je me suis rendu compte que je pouvais pas rester dans le silo de l'acquisition un peu de la performance un peu ce que prône aussi le gros sacking en ce moment un côté très je convertis je performe je suis meilleur sans revenir à qu'est ce que la marque quelle est la différence comment elle s'exprime comment créer du lien et de l'attractivité et c'est aussi pour ça que moi je trouve intéressant de travailler dans des équipes avec ce mix de compétences et c'est là dessus aussi qu'on va se recentrer en stratégie de marque et stratégie d'acquisition julia tu as quelque chose à compléter par rapport à ce que je pense que c'est c'est vraiment important en effet d'intégrer c'est ces deux aspects du marketing et que je mettrais vraiment à égalité c'est à dire pour moi l'un n'est pas plus important que l'autre l'un n'est pas le patron de l'autre il n'y a pas de ils doivent ils doivent travailler réellement ensemble on sait bien que la marque c'est une valeur immatérielle extrêmement puissante y compris dans l'acquisition c'est à dire que on pourra créer tous les plus beaux parcours d'achat et être le plus performant possible s'il n'y a pas de désirabilité de la marque ça marchera beaucoup moins bien à l'inverse si on ne travaille que effectivement si on ne travaille pas les parcours si on s'intéresse pas à l'expérience client si on sait si on va pas regarder à chaque étape là où on pourrait être meilleur notre beau travail de marketing sur la marque ben ça sera pas forcément toujours efficace donc c'est vraiment c'est ces deux aspects du marketing qui doivent se donner la main dans un monde digitaliser pour reprendre effectivement dans un monde qui s'est digitaliser le digital ça fait partie du jeu quoi et c'est plus une discipline en soi en revanche la marque et l'acquisition c'est vraiment deux deux manières de réfléchir qui doivent qui doivent jouer ensemble et au delà de ça parce qu'on parle de la marque l'acquisition il ya aussi les ventes et c'est ce que disait christophe aussi tout à l'heure c'est cet alignement complet que dit christelle aussi dans le chat entre vente marketing marque acquisition expérience client parcours client tout ça et en fait il ya dans ce que dit christelle il ya vraiment deux côtés il ya d'un côté le client qui doit être au centre et ça c'est une platitude de dire aujourd'hui le client est roi le client est au centre mais c'est pas encore une vraie réalité dans l'entreprise et pour mettre le client au centre il faut bien comprendre son parcours ses parcours son parcours d'achat ses parcours de l'usage et c est allé après construire son organisation et là je parle de vente de marketing de com autour de ces parcours et créer des process et non plus des expertises métiers des silos métiers créer des process intégrés ou des marketeurs des commerciaux des communicants vont travailler ensemble avec l'objectif de faire progresser le client dans son parcours de l'année jusqu'à l'achat pour le parcours d'achat de l'année jusqu'à l'usage et le réusage et le réachat pour tout ce qui est le parcours d'usage et d'avoir comme ça des vraies logiques et là c'est mon côté ingénieur qui revient des vraies logiques de processus des approches systémiques où dans une chaîne de montage automobile il n'y a pas tous les plasturgistes qui bossent de leur côté qui font leur plastique et de l'autre côté les gens qui font le métal et la carrosserie et puis de temps en temps ils se mettent d'accord sur la chaîne c'est les uns qui bossent après les autres et c'est complètement intégré et on doit avoir le même niveau de process le même niveau de process dans nos métiers autour non plus du marketing ou de la vente ou de la com mais autour de ces grands objectifs que sont l'acquisition que sont la fidélisation que sont le fait de sortir des produits rapidement etc etc et c'est dans cette dimension là qu'on s'inscrit avec et il est 10h30 donc on va faire la révélation du nouveau site de la nouvelle marque des nouvelles offres qu'on s'inscrit en termes de changement avec de facto une nouvelle signature qui passait d'un moment où on était et pour moi c'était aussi un moment personnel de de découvrir le marketing de trouver que c'est hyper créatif hyper joyeux et c'est ce qui m'a enthousiasmé pendant ces huit ans avec la signature enjoy marketing là on passe dans une dimension où on est plus acteur on veut plus participer aux challenges et challenger nos clients et c'est pour ça qu'on a changé de signature vous pourrez le voir sur notre site c'est déjà en ligne depuis ce matin on n'a pas pu le faire pile poil à maintenant tout de suite qui est challenge your marketing donc bye bye enjoy marketing et challenge your marketing il ya christian cam qui veut un petit cadeau on se débrouillera pour lui faire un petit cadeau donc voilà nouvelle signature nouvelles offres qu'on va vous présenter tout de suite est-ce que avant de faire ce changement il ya des questions auxquelles on n'a pas répondu sur le chat il ya celle de vincent sur comment optimiser le digital dans une tpe mais je vais profiter j'ai fait une réponse rapide en fait la première chose j'essaierai pas d'optimiser le délai digital pour la tpe en premier lieu j'essaierai d'optimiser mon parcours d'acquisition c'est à dire que j'essaierai de comprendre comment fonctionne mon client et comment réussir à l'amener vers vers l'achat et à partir de là réfléchir est ce que j'ai besoin du digital dans ce parcours à quel endroit à quelle étape et et pour ça on n'a pas forcément besoin au début de de grosses compétences sur tous les sujets c'est bien comprendre ce parcours là et et agir comme comme quand on est patron de tpe on fait de la finance on fait du rh on fait tout ça on fait aussi cette partie marketing de de poser le parcours d'achat et de voir là où est ce qu'on peut agir et après si on vous évalue qu'il ya des endroits où on a besoin de digital ben soit on se fait aider soit si on est capacité de faire soi même on le fait soi même et c'est vraiment moi je cause je recommande vraiment de commencer par le parcours plutôt que d'essayer de se poser comment j'optimise le digital et moi je voudrais réagir sur une remarque d'autre man qui nous dit il ya un enjeu organisationnel et je suis complètement d'accord enfin nous sommes tous d'ailleurs complètement d'accord avec ce point de vue en effet il ya un enjeu organe organisationnel c'est à dire que là tout ce qu'on vient de dire c'est effectivement on est je pense qu'on a pas mal de gens qui seront d'accord avec nous pour dire qu'il faut qu'il faut casser ces silos qu'il faut travailler en alignement entre la marque le parcours d'achat et les ventes mais pour ça il faut effectivement revoir repenser les organisations des entreprises parce qu'elles sont plus correspondantes à tout simplement à la réalité à ce qui se passe mais on va en reparler peut-être ouais et merci pour la super interview qu'il avait fait à la sortie de l'acquisition stratégie design toutes les remarques la précédente aussi sur le fait de vivre dans un monde digitalisé et pas vivre de digital était très pertinent coucou ottman petit retour aussi sur alain qui n'est pas forcément d'accord sur la notion de travail à la chaîne alors je suis d'accord que la métaphore du travail à la chaîne est peut-être pas la meilleure parce qu'elle met chacun dans une case et sans possibilité pour chacun de s'exprimer et qu'on le fait d'avoir tellurisé les chacune des tâches rend les tâches pas très intéressante et c'est pas ça qu'on veut mettre en place l'idée était plutôt de s'inscrire dans un dans une organisation processée où le marketing les ventes la com travail de concert avec chacun une partie de la tâche et des objectifs qui lui sont fixés le fait de pouvoir se passer la main et de se repasser la main comme effectivement sur une chaîne ça ne pas dire que le métier du marketing est un métier qui se taylorise de la même façon que le travail à la chaîne mais il ya besoin quand même de beaucoup plus de structuration de beaucoup moins de querelle de chapelle et d'avoir cette capacité à avoir cette vision process de dire que mon client il faut que je le fasse progresser du point a au point b et que pour ça il doit passer par une première étape par une deuxième étape par une troisième étape et que de facto dans mes équipes j'ai l'équipe 1 qui fait progresser de 1 à 2 j'ai une deuxième équipe qui fait progresser de 2 à 3 et peut-être des gens de l'équipe 1 qui reviennent sur l'étape 3 ou 4 et que tout ça s'enchaîne de façon fluide et sans qu'il y ait les querelles de chapelle qui a aujourd'hui en chacun des métiers parce qu'il ya des directions différentes parce qu'il ya des objectifs différents et qu'il faut vraiment unir tout ça autour d'une seule direction d'un seul patron et de des mêmes objectifs et que le le président à la fin il puisse taper sur une seule personne quand il n'y a pas de vente et que aujourd'hui avec d'un côté des équipes digitales de l'autre côté des équipes marketing de l'autre côté des équipes vente et parfois des équipes comme on a quatre personnes qui ont le même objectif que de faire vendre donc moi je sais plus sur qui tape et quand il ya quatre personnes à taper vous voyez la qualité de mon management en passe-bas et voilà le fini la révélation donc je suis passé du enjoy marketing au petit con c'est peut-être un petit passage et petit clin d'oeil à à gannes pour devenir docteur marketing et donc autour du challenge your marketing on a cette idée aussi de se positionner comme des bons généralistes vous avez peut-être déjà eu cette métaphore et jérémy va peut-être réussir à mettre le lien sinon je le ferai sur sur notre article sur les bons généralistes mais aussi être dans une position de challenger d'accompagner de mettre en bonne santé nos clients de les accompagner sur la résolution de leurs problèmes d'où cette petite métaphore du médecin et de cette blouse qui est beaucoup moins sympa finalement quand même que le bon berce mais peut-être plus expressif le bon berce et qui est plus sur cette dimension laboratoire médecin recherche alors que le bon berce on était vraiment sur le fun donc bye bye enjoy ce que je vous propose c'est de vous présenter notre nouveau site et enfin nos nouvelles offres à travers notre nouveau nouveau site en tout cas les premières pages du site je vais présenter la home page je vais donner la parole à julia christophe yann virginie n'est pas là pour la formation mais je le ferai à sa place afin de vous présenter les différents métiers et tels qu'on les présente sur le site je prends la main directement encore une fois alain je suis d'accord avec vous j'ai beaucoup appris un beaucoup moins crié pour pour dans le management parce que effectivement c'est toujours le cas si un truc qui est mal fait c'est aussi en grande partie à cause de moi j'attaque la présentation de notre nouvelle home page donc vous l'avez vu le challenger marketing est présent sur le logo on est plus sur enjoy marketing et la première accroche elle est nous amis on a mis du temps à la coucher plus une grosse journée pour arriver à ça et si vous pensiez enfin parcours client pourquoi cette interpellation il ya un article qui va sortir là dessus bientôt mais l'idée c'est que finalement le parcours client est un grand oublié du marketing qu'il existe et on l'a pas inventé beaucoup chez tous les gens qui font du retail et de la distribution qui se sont intéressés au parcours il ya un parcours client c'est jérémy qui me perturbe avec son son propos c'est pas le parcours client c'est le parcours client on n'a pas inventé le parcours client il existe vraiment dans tout l'omni canal dans toutes les réflexions sur la distribution sur les parcours clients magasins mais de façon globale il n'était pas vraiment sorti du magasin et la distribution nous notre conviction et c'est ce qu'on c'est ce qu'on porte dans l'acquisition stratégie design c'est ce qu'on porte un peu dans toute l'offre qu'on va vous présenter c'est que le parcours client c'est le vrai pilier de la compréhension du client et que c'est à travers la modélisation du parcours client qu'on va pouvoir améliorer ses plans d'action marketing et ses plans d'acquisition qu'on va pouvoir réorganiser son organisation autour de l'acquisition autour de la fidélisation que l'on va pouvoir aussi améliorer ses discours commerciaux ça j'en parle pas tout de suite mais on peut utiliser le parcours client au sein du discours commercial et puis c'est autour d'une compréhension du parcours client qu'on va pouvoir mieux se former mieux recruter voici un peu vraiment notre conviction et cette conviction elle dit que le parcours client est beaucoup plus riche que la persona dont on a beaucoup parlé ces dernières années et moi même qu'on a beaucoup promu dans le cadre de l'in-band marketing la persona c'est une photo le parcours client c'est une vidéo et dans une vidéo on en apprend beaucoup plus que dans une photo on voit les clients en mouvement on les voit évoluer et à ce type là en faisant en comprenant cette évolution du parcours client on peut être beaucoup plus efficace dans nos actions marketing on peut beaucoup plus prendre le client par la main quand on est commercial et puis on peut vraiment redéfinir nos organisations autour des processus dont je vous parlais tout à l'heure voici pourquoi on est sûr et si vous pensez parcours client et donc après réinventons vos méthodes réinventons vos compétences et votre organisation on est vraiment sur ce challenge global qu'on veut traiter aujourd'hui avec quatre métiers et plus un seul avant on était essentiellement uniquement une agence aujourd'hui on fait aussi du conseil du recrutement et de la formation on accompagne l'ensemble des challenges marketing et à ce titre je suis pas encore complètement satisfait mais on a fait quelque chose pour avec la blouse blanche déjà mais je vous inviterai à faire le test de cet outil vidéo ask interactif de questions réponses en vidéo pour pour vous aider à vous qualifier et voir comment on peut vous accompagner pour résoudre votre challenge marketing j'ai jérémy qui me dit que andré souhaite nous rejoindre je lui propose de nous rejoindre plutôt à la fin faire la présentation avant et qu'on déroule un petit peu ça sauf s'il ya des vraies raisons de 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 en parler tout de suite donc je vous laisse faire le 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 petit jeu avec vidéo ask tout à l'heure il n'est pas encore complètement connecté non plus donc vous n'aurez pas le mail promis tout de suite mais il viendra plus tard bien sûr le livre qui est quand même au clore de cette transformation à travers justement cette compréhension de l'importance du parcours client dans le livre il ya le canevas d'acquisition qui permet d'ailleurs jérémy je me rends compte qu'on met pas en avant le fait qu'il ya le canevas et qui est la cartographie de l'acquisition sur ton petit texte de de promo il ya le canevas d'acquisition qui permet de justement bien travailler en équipe sa compréhension du parcours client et de vous aider à le formaliser il ya la cartographie de l'acquisition que je vous ai présenté brièvement tout à l'heure qui présente enfin l'ensemble des spécialités qu'il faut réunifier sous la même bannière de la direction d'acquisition pour réussir à accompagner les clients dans la progrès dans leur progression et dans leur parcours d'achat ce livre est un pour nous aujourd'hui est un nouveau pilier comme l'inbound marketing est un pilier de l'agence il ya huit ans on a été pionnier autour de l'inbound marketing et on s'est approprié en premier la méthode d'upspot autour de l'inbound marketing pour pour construire une offre là aujourd'hui c'est notre propre méthodologie c'est l'acquisition stratégie design qui qui nous qui nous permet de de construire cette offre globale donc voilà on va rentrer dans le détail des quatre métiers notre mission notre positionnement c'est accompagner fédérer la nouvelle génération professionnelle du marketing de la communication et des ventes pour améliorer l'attractivité et la compétitivité des entreprises c'est ce qui va fédérer l'ensemble de monométier et et je vais laisser après julia christophe yann et moi je reprendrai la parole pour la formation vous présenter chacun des métiers je souhaite et ça faut qu'on y réfléchit sur comment on le met sur le site c'est peut-être sur la partie philosophie on a aussi retravaillé notre raison d'être qui consiste à réenchanter le marketing en professionnalisant et en responsabilisant c'était quoi le dernier mot les pratiques merci julia et d'ailleurs ma julia je te passe tout de suite la parole sur la partie agence que l'idée c'est que tu reprennes la gestion la coordination l'animation de l'agence une minute trente et dès que dès que tu me dis je clique sur le sur le savoir plus oui mais moi je vais pas passer énormément de temps parce que je pense que c'est quelque chose qui a peut-être c'est là où il ya le moins de nouveautés par rapport à ce qu'on a présenté aujourd'hui mais effectivement la partie agence c'est la partie qui challenge à la fois vos stratégies marketing mais également leur exécution tu peux cliquer sur un savoir plus maintenant et on a à l'agence en fait finalement plusieurs piliers il ya une il ya évidemment un travail en équipe donc on a à la fois la dimension stratégie conseil atelier pour vous de challenger sur vos stratégies et la dimension production mise en oeuvre de ces stratégies donc on fait au travers de de deux ateliers principaux le premier on a parlé tout à l'heure de marketing de marque et et de d'acquisition stratégie design il ya cet atelier qu'on travaille et pour vous aider à challenger vos créations votre marque et de la manière dont elle s'exprime aussi bien sur ses sur ses plateformes enfin sur sa plateforme de marque mais aussi sur des concepts de lancement sur tous les enjeux de créativité que vous pouvez avoir et donc ça ça se passe au travers des créatons qui sont des hackathons créatifs et qui et qui permettent d'une manière extrêmement efficace et extrêmement créatif de collab de vous mettre au coeur de la création et en 48 heures on challenge des concepts créatifs avec des teams créa tous ensemble donc c'est vraiment très efficace et extrêmement enthousiasmant je re je remets quand même un peu d'enjoy là dedans parce que c'est super sympa et puis évidemment l'atelier d'acquisition stratégie design qui dont on a bien déjà parlé donc je vais pas revenir dessus mais on est là à l'agence pour vous accompagner dans la mise en fin dans la conception de ces ateliers et dans la conception de vos stratégies marketing au global il reste évidemment dans l'agence toute la partie et la partie édition le fait que on peut écrire un livre au même titre qu'on peut écrire un livre blanc et qu'on peut produire pour vous des outils marketing la maison d'édition est toujours bien vivante donc voilà pour la partie agence on est là pour vous challenger et pour exécuter d'une manière irréprochable les livrables qui seront nés de ces stratégies qu'on va créer ensemble alors je reviens sur la home page pour donner la parole à christophe sur la dimension challenge pour votre organisation oui les l'idée sur sur cette cette offre qui est qui est nouvelle pour pour une minute trente la nouvelle et pas si nouvelle que ça c'est à dire que quand on moi même en tant que consultant et que les autres consultants quand on accompagnait nos clients on avait toujours aussi avec eux une vision où on partageait des conseils sur comment s'organiser etc et ce qu'on a essayé c'est vraiment de structurer ce métier sur un sur un accompagnement destiné à faire en sorte que que toutes les parties prenantes de l'entreprise s'alignent autour des missions clés que sont l'acquisition client la fidélisation et toutes ces toutes ces missions orientées client et l'enjeu voilà et l'enjeu autour de ça nous qu'on l'a on l'a vraiment on l'a vraiment synthétisé d'en réaligner marketing et vente mais on est on va vraiment au delà c'est à dire comment faire en sorte que l'organisation qui a été matricielle pour donner une image matricielle c'est à dire moi j'avais vente marketing etc et avec des missions un peu transverses comment on réinverte cette matrice c'est de se rappeler qu'on a les missions transverses en premier lieu et après derrière on ne peut avoir des missions qui peuvent être liées à nos métiers et c'est vraiment rechanger la donne et de se dire voilà maintenant on va vous aider vous entreprise à aller là dedans parce que on partait du constat c'est ce qu'on voit là à l'écran que les synergies entre remarquement et marketing n'était pas là et que et que alors même que tous les outils digitaux qui arrivent aujourd'hui nous invite à tout transversaliser aujourd'hui quand on regarde un crm le crm c'est plus ou c'est pas l'outil des 16 ou l'outil du marketing le marketing automation même lui même même avec son nom de marketing innovation il a un impact celle ce qui est plus fort on va le 16 automation tout ça s'intègre complètement et tout ça ça nous amène à une problématique qui est complexe c'est comment créer une gouvernance qui soit la plus cohérente possible voire commune entre entre 16 et marketing ça commence simplement par par les indicateurs mais ça ça va aussi dans le sens comment éviter des pratiques de divergence d'objectifs et comment pouvoir bien piloter là où ça peut faire mal au sein du parcours du parcours client et ça aussi simplement se mettre des indicateurs qui sont liés au parcours d'acquisition et non pas des indicateurs internes c'est une grosse différence trop souvent on regarde des indicateurs qui sont liés à quel est le statut de lead c'est pas ça qui est intéressant ce qui est intéressant c'est sur où on sent le client et donc du coup ce qu'on propose comme approche c'est évidemment une approche qui est systémique et structuré gabriel et moi on est très très aligné là dessus sur le côté où c'est important de processer non pas pour tuer la créativité mais pour donner un cadre dans lequel la créativité puisse avoir lieu pour que l'intelligence client puisse se faire mais donner ce cadre là qui qui aide à construire les choses et pour arriver à ce cadre là l'idée c'est de d'apporter des transformations par étapes c'est pas des transformations où dit vous devez faire ça et hop transformez vous c'est plutôt des transformations on regarde quels sont les leviers qui feront que l'organisation marketing sales va monter en marquant en maturité et aller par étapes et que cette maturité se fasse de l'intérieur donc c'est vraiment quel levier interne on peut utiliser à quel endroit appliquer une petite modification pour pour derrière faire en sorte que l'ensemble de l'organisation grandit après si parmi vous il y en a qui sont prêts à faire une restructuration plus rapide à faire pivoter la matrice pour passer d'une organisation par métier où vous avez une direction marketing une direction commerciale une direction comme à une organisation avec une direction acquisition une direction fidélisation appelez nous ça nous intéresse aussi c'est ce qu'on met en place chez nous en termes d'organisation et et là vous le voyez j'aurais plus nécessairement de rôle opérationnel sur les métiers mais ma nouvelle mission elle va être vraiment autour de l'acquisition et de mettre en place un processus commun d'acquisition pour l'ensemble de nos quatre métiers donc c'est vers ça qu'on s'oriente et c'est vers ça que on souhaite accompagner nos clients mettre en place des organisations transversales par étapes pour les plus frileux en cassant tout pour les plus ambitieux très bien c'est vrai que si on pouvait avoir des gens aventuriers qui ont envie d'y aller franco nous on est preneurs avec très grand plaisir et autre point fort aussi de l'accompagnement c'est que on s'attache à le faire avec des experts des différents métiers de l'acquisition c'est à dire on vient tous des métiers du marketing et de la vente et c'est on n'est pas juste des penseurs en chambre du métier il ya aussi toute la compréhension de ce que c'est donc du coup là je te propose de descendre un peu plus d'aller on va passer ce petit point là mais sur après les types d'accompagnement dans quelqu'un en fait ça sert de se poser ces questions là c'est évidemment le premier cas c'est celui qu'on a traité c'est quand on cherche à aligner les équipes autour d'un objectif commun et faire en sorte de créer des synergies qui vont bien le deuxième c'est quand on est dans les changements de dimension comparé au changement de dimension il y en a deux principaux que je vois c'est le côté scale up on veut passer à l'étape d'après faire un pic de croissance important donc comment on change de structure pour arriver à ça et le deuxième changement de dimension c'est l'internationalisation tiens j'étais sur mon petit territoire français j'avais déjà une filiale à tel endroit je commence à en avoir de quoi comment je suis sur ça pour que ce soit efficace et c'est un vrai sujet sur lequel on travaille aussi en parallèle l'internationalisation d'une minute trente pour accompagner l'internationalisation de nos clients il faut qu'on aille un peu plus vite et la dernière chose effectivement c'est tout ce qui touche à l'organisation produit qui est aussi un procès transverse comment amener un produit sur le marché qu'est ce que j'ai d'autre à dire là dessus parce qu'après la suite de la page vous pouvez découvrir ces différents outils qu'on met en oeuvre il ya effectivement l'asd on utilise les value profession canval pardon c'est moi qui t'ai dit de pas le dire donc l'acquisition stratégique design mais après il ya tous les outils organisationnel classique autour de la cartographie de rôle de l'agilité qui est extrêmement importante quand on transversalise et les outils d'accompagnement transformation le coaching la facilitation la formation l'intelligence collective le design thinking on est très des grands praticiens etc voilà merci beaucoup on va quand même un peu déborder donc il faut ceux qui doivent partir vous pourrez voir la fin du webinaire en replay on le mettra sur youtube aussi pour que ce soit plus facile à naviguer que dans la plateforme mais en tout cas on risque de déborder parce qu'il ya encore deux métiers à vous présenter à répondre à vos questions aussi donc il faut peut-être compter un petit quart d'heure en plus et de donner ce temps là yann tu nous parle de partie recrutement oui avec plaisir donc l'objectif d'une minute 30 recrutement c'est vraiment de vous accompagner de vous aider à recruter vos talents de demain sur les parties marketing communication et vente et toujours dans cette idée de transversalité on ne souhaite pas recruter des candidats qui sont qui sont silotés entre guillemets on veut vraiment des recrutés pour vous des candidats qui ont qui ont des compétences transverses pour qu'ils puissent construire et optimiser votre parcours client et je pense que la transversalité c'est vraiment quelque chose qui est très très important alors faut bien faire attention on va pas recruter une ressource pour faire tous les métiers mais en tout cas on va recruter une ressource qui est en capacité de comprendre l'ensemble des métiers marketing communication et vente pour pouvoir parler avec les autres départements de l'entreprise si pour l'instant reste sur logique de département et qui puisse ensuite collaborer tous ensemble à la génération de vos leaders beaucoup de profils de t-shape donc avec à la fois une vision un peu superficielle de l'ensemble des métiers et une expertise donc c'est le thé donc il ya le haut du thé pour le côté un peu transverse et après le fait d'être un spécialiste d'un sujet c'est la barre du thé c'est ce que c'est les profils que définissent les américains pour avoir à la fois le côté généraliste c'est le côté spécialiste ça effectivement et ça peut être un peu mis en relation avec les profils certains profils qui peuvent être dit atypique qui pour certains là effectivement un là on parle les profils atypiques qui font parfois un peu peur à certaines entreprises on est vraiment sur sur cette typologie de recrutement parce qu'on est persuadé que effectivement le silo ça ne fonctionne plus et ça ça va être beaucoup beaucoup plus compliqué à conserver en l'état et cette cette atypicité du profil va être va être importante on la personne doit pas seulement être un théoricien mais c'est aussi être un opérationnel dans les différentes tâches qui pourraient être mises en oeuvre il ya cette dimension là et après on en parle un peu plus tard sur la page mais il ya aussi la question du savoir-être qui est essentiel pour bien s'intégrer dans une idée c'est un peu le la façon dont effectivement on traite le recrutement il ya comme vous le savez il ya plusieurs plusieurs leviers il ya le savoir faire donc ça c'est tout ce qui est partie compétence les hard skills il ya les la partie savoir être donc les soft skills et ce sur quoi on attache nous chez ennemis 30 une importance toute particulière c'est sur le savoir devenir parce qu'au delà de ce que sait faire le candidat de ce que de ce qu'est intrinsèquement le candidat qu'est ce qui va devenir dans le temps est ce qu'il sera capable de vous accompagner sur du long terme et c'est aussi l'idée de d'optimiser le recrutement ce sens je trouve ça très intéressant je dois dire que on parlait de mes erreurs de management avec alain tout à l'heure et sur le fait de crier pas crié parmi mes erreurs j'en ai fait beaucoup en termes de recrutement et j'ai fait beaucoup de mauvais recrutement et depuis tu t'en occupe avec à la pour qualifier les projets il ya eu quand même beaucoup de progrès entre autres sur cette dimension du savoir être et du savoir devenir moi je recrutais beaucoup sur le savoir faire et c'est absolument pas suffisant et là il ya une question de karine qui demande un énième job board ou non alors juste pour préciser les choses un job board c'est un site sur lequel sont positionnés des annonces c'est pas le c'est pas l'activité première d'une d'une agence de recrutement et par contre c'est effectivement c'est une offre qu'on pourra proposer c'est dans les packages que présente gabriel simplicité effectivement l'entreprise sera en capacité de mettre sur notre site et son offre d'emploi et grâce à notre notoriété notre visibilité ça lui permettra de générer plus de candidatures et c'est là effectivement on a cette activité de job board mais pas gratuit voilà et effectivement c'est c'est vraiment une avantage pour les entreprises qui souhaitent recruter des profils marketing communication et vente après effectivement une offre sourcil on a une offre de présélection avec des entretiens enfin des logiques d'entretien téléphonique ou physique ou visio et après effectivement on a des choses qui sont un peu plus avancées avec de la chasse surtout sur certains profits qui sont peut-être plus spécifiques ou voire pénurique sur certains métiers l'idée c'est vraiment que on mette à profit notre connaissance du marketing la visibilité de notre site déjà pour vous aider à attirer des talents et puis notre connaissance des métiers nos outils qu'on s'est donné pour tester des candidats pour les évaluer qu'ils soient plutôt de profils chef de projet donc plutôt orienté compétence mais aussi sur des profils plus seniors avec nos consultants qui connaissent bien les métiers qui savent avoir des vraies conversations avec eux être en capacité de vous recruter les meilleurs profils d'aller plus vite et de pas se planter sur des règles qui sont indispensables parce que tout le monde sait que le recrutement c'est quand même très compliqué à mettre en oeuvre et c'est ça peut aussi être très onéreux s'il est mal conduit donc on est là pour pour vous pour vous épauler pour vous accompagner dans la gestion de ces recrutements de façon plus ou moins intense et c'est vraiment l'objectif qu'on se donne c'est d'optimiser votre processus de recrutement je vais vous présenter à mon tour notre dernier métier qui s'est porté par virginie vivier chez nous virginie qui est aussi une consultante une consultante des premiers jours parce que elle a rejoint la première formation qu'on a fait de consultant il ya maintenant plus de deux ans et nous a accompagné sur un certain nombre de projets virginie est passionnée de design thinking aussi donc elle s'est beaucoup aidé avec christophe au moment de la conception de la méthode acquisition strategy design en introduisant des concepts de design thinking dont le double diamant dans la réflexion et dans la capacité à animer les ateliers et donc avec virginie on est en train de porter de lancer notre offre de formation avec des premiers offres on avait déjà fait un webinaire il ya quelques temps avec eric robin pour vous présenter une partie des nouvelles offres elles sont toujours au catalogue et on va vraiment enrichir cette offre de formation avec beaucoup d'ambition parce que au delà de de formations courtes pour des professionnels qui sont les formations qu'on propose aujourd'hui dans le cadre de notre organisme de notre organisme de formation vu qu'on est à ta docké mais demain on va essayer d'obtenir les accréditations pour proposer du cpf et après demain pour proposer du rncp donc des parcours diplômants donc on a une ambition forte d'où l'idée d'une école on parle de l'école une minute trente qui vous challenge et vous forme aux nouvelles méthodologies et pratiques des entreprises orientées clients avec une vraie dimension orientée sur le faire sur du cas concret ça rejoint ce que vient de dire yann sur le savoir devenir nous on considère que la formation doit être permanente alors elle doit commencer bien sûr à l'école en formation initiale mais elle ne s'arrête plus les technologies évoluent tellement les métiers évoluent tellement cette vision de la transversalité est tellement structurante qu'il faut savoir devenir faut savoir se former en permanence d'où l'idée de de bien intégrer ses expertises dans une approche globale orientée client et arrêter d'être dans le silo utiliser toutes les clés pour partager le savoir avoir une formation complète et pragmatique donc on est vraiment sur les pratiques orientées clients sur la compréhension de ce processus et de cette approche systémique client sur des compétences en matière d'acquisition et la cartographie de l'acquisition permet réellement d'aller vous verrez dans le livre plongée sur chacun des métiers avoir une vision complémentaire de comment chaque spécialité peut contribuer à faire progresser le client dans son parcours d'achat une dimension aussi intelligence collective qui vient vraiment du design thinking qui est présente dans nos formations qui est aussi très présente dans les ateliers qu'on fait à l'agence pour co-créer les stratégies pour co-créer les concepts alors nos trois premières formations il y en a une que dont vous a parlé il ya quelques semaines au fin août c'est la formation business take off la première session vient de se finir les premiers étudiants étaient ravis ils ont pu vraiment beaucoup progresser dans la conception de leur offre c'est une formation qui s'adresse aux indépendants aux entrepreneurs et aux porteurs de projets elle les aide à structurer à densifier leur offre donc on repasse par le la stratégie par la proposition de valeur et bien sûr sur l'acquisition pour que vous réussissiez au mieux votre lancement de projet que vous repériez les trous dans la raquette pour vous permettre de progresser d'avoir plus de clients et d'avoir une offre qui corresponde il ya aussi la formation business design c'est une formation elle qui s'adresse plus à des stratèges marketing ou à nos nouveaux consultants l'idée c'est pour vous de vous donner les clés d'animation de nos ateliers l'atelier acquisition stratégie design mais aussi nos ateliers positionnement nos ateliers autour des offres nos ateliers autour de la fidélisation et puis la dernière formation animée par virginie là où sur la formation business design c'est un peu chacun d'experts de l'agence qui va la donner moi pour l'acquisition stratégie design julia pour le pour le positionnement enfin on va on va s'organiser comme ça pour former les consultants et les stratèges à l'animation de nos ateliers sur l'offre formation design thinking c'est virginie qui anime vous elle est très centrée utilisateur vous savez le design thinking c'est d'abord comprendre le client et elle va vous donner toutes les clés de cette méthodologie pour l'appliquer au marketing mais à vos différents métiers aussi voilà pour la partie formation avec des outils des méthodes des canevas pour l'instant orienté formation courte dans le cadre de la formation professionnelle ou de la reconversion à terme on a une vraie ambition de faire des formations plus longues de type formation initiale ou formation master exécutive pour vraiment partager nos convictions nos outils le plus largement possible voilà pour la présentation des quatre métiers est ce qu'il ya quelque chose à rajouter sur la home rien de particulier je crois qu'on que de les grosses nouveautés de la home sont là avant on a des après on a des témoignages des références la page contact c'est pas passionnant je vous propose de conclure si vous avez des questions et puis de vous remercier d'être resté un peu plus longtemps pour pouvoir voir l'ensemble de notre nouvelle en janvier en janvier aussi on va sûrement vous annoncer encore le cinquième pan de tout ça c'est tout c'est plutôt la dimension laboratoire on évoquait tout à l'heure avec la blouse et le côté observatoire pour produire la propriété intellectuelle des recherches des études mais mais on n'est pas encore mûr là dessus un petit mot il ya un julien et rick dans la salle christophe non mais je pense que c'est c'est vraiment intéressant de montrer que c'est ces nouvelles briques elles correspondent vraiment à des nouveaux nouveaux enjeux cette transformation on en parle beaucoup un de se transformer de se challenger ben on se l'applique à nous mêmes et et je voulais juste préciser que gabrielle tout à l'heure tu as dit qu'on avait passé une journée à à sortir l'accroche de la home du site si vous pensiez enfin parcours client mais en fait je voulais juste préciser qu'on a fait beaucoup beaucoup d'autres choses dans cette journée parce que sinon nos invités pourraient quand même s'inquiéter sur notre capacité à passer toute une journée pour s'arrêter l'accroche beaucoup beaucoup d'autres productions parce que je pourrais rajouter aussi c'est qu'on parlait de transversalité du rôle du marketer c'est on a aussi pensé ça en termes de transversalité des problématiques c'est à dire que accompagner sur l'exécution c'est une chose mais on voit très vite qu'on parle sur la transformation on parle sur les la formation constituer les équipes tout ça ça c'est un tout qui est très cohérent c'est très très cohérent et qui remplit vraiment c'est à cette mission qui a été posée et je suis je suis assez content de participer à cette aventure par rapport à la mission qui est posée au départ qui est de d'aider de réenchanter le marketing et de et d'aider à le près de contribuer à sa professionnalisation tout simplement et à la responsabilisation des pratiques avec la crise actuelle avec ce qui se passe en termes de changement climatique etc la dimension responsabilisation est aussi hyper importante il y en a un petit mot toi aussi je compléterai juste le propos de julia qui disait tout à l'heure qu'effectivement ces nouvelles briques sont un enjeu pour nous effectivement c'est un enjeu mais c'est c'est également vraiment enfin cet enjeu il est né aussi du besoin de nos clients et c'est aussi pour ça qu'on qu'on a développé ces nouvelles offres et c'est c'est pour encore mieux les accompagner et encore mieux leur permettre de générer du business ouais merci yann pour cette conclusion parce que il ya c'est vraiment ça quand quelqu'un arrive sur notre site c'est qu'il a besoin de c'est qu'il a un challenge marketing c'est qu'il a une problématique marketing c'est qu'il doit progresser pour pour faire plus de ventes pour mieux positionner son offre et en fait il a trois ou quatre réponses la première c'est ce qu'on faisait jusqu'à présent à savoir faire un pas à une agence pour qu'elle fasse à sa place mais il peut aussi décider de réorganiser ses propres équipes de mieux se structurer et de reformer un certain nombre de ses collaborateurs et ça c'est l'offre de christophe autour de l'organisation il peut aussi choisir de recruter parce qu'il a pas les bonnes compétences et là on est dans le recrutement et puis la formation elle va irriguer tout ça parce qu'en tant qu'agence on passe la main à nos clients et on les forme à travers nos ateliers et puis on peut les accompagner sur de la formation sur du social selling sur différentes éléments qui sont à faire en interne et puis et aussi passer la main bien sûr après une réorganisation il ya besoin de formation pour adopter les nouvelles compétences les approprier et dans le recrutement on essaye de recruter des gens déjà formés ou de compléter la formation si c'est pertinent et si les profils qu'on cherche n'existe pas toujours peut-être qu'il ya des questions des retours de la salle on a que dix minutes de retard c'est pas si mal on conclut là dessus on se retrouve la semaine prochaine non pas la semaine prochaine c'est pas moi que vous retrouvez c'est christophe qui va animer l'atelier qu'on va faire autour du bâtiment il faut qu'on quelle tout ça on a mais ça va être hyper intéressant parce qu'on va être avec jean bernard mêlée delto travaux et avec antoine simon un de nos consultants experts sur le bâtiment et l'habitat donc là dessus on a quelque chose on va avoir un atelier très riche christophe je te passe la main je te passe la blouse ça me dérange pas et puis on se retrouve aussi après il y aura un autre mais christophe fera l'annonce le 6 il y aura un autre webinaire et le 13 on revient avec du consanguin avec la sortie du bouquin mais bon vous voyez on n'est pas très consanguin et commercial tous les jours là il ya deux coup sur coup et puis on reviendra à plus de fond mais même là si j'ai quand même l'impression qu'on était un peu dans le fond quand même les amis merci à tous merci 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 ottman merci eric merci joseph merci christelle merci moïse à bientôt salut bonne journée au revoir